La murder party ! Alors, Revenzy est passé en sub-only, donc du coup, il faut que vous suiviez sa chaîne replay si vous voulez rattraper la murder party de samedi soir... vendredi soir, pardon. Voilà. Donc c'était une émission qui était animée par Revenzy, que vous voyez à l'écran, bien sûr. Et en fait, c'était comme une murder party, moi j'en avais jamais fait. C'est comme un JDR, un jeu de rôle, sauf que là, il y a un meurtrier dans le lot et il faut qu'on trouve qui c'est. Et le meurtrier est parmi nous. Alors, d'un point de vue un peu plus classique, d'un point de vue un peu plus classique, normalement, les murder parties, tu es debout, tu te déplaces, etc. Mais bon, là, pour le stream, il était plus évident qu'on soit tous assis à cette table et qu'on discute autour de cette table parce que sinon, c'était compliqué de filmer le tout. Mais c'était trop cool parce qu'en fait, c'était masterisé par Geek Fabula qu'on voit ici dans le fond de la pièce. Et en fait, donc, Geek Fabula écrit l'histoire, donc c'est comme une espèce de cluedo géant. Donc là, en fait, on... Ah bah voilà, il est dans le chat, donc merci. C'est comme une espèce de cluedo géant, mais avec du roleplay, dans le sens où on est tous... Alors là, pour l'histoire, on est tous et toutes impliqués dans la mafia à l'époque de la prohibition aux Etats-Unis, donc dans les années 20 jusqu'à dans les années 30. Moi, mon personnage était chef de la mafia italienne, le personnage d'Antoine, chef de la mafia au Canada. Pareil pour l'Irlande par rapport à Ponce. Voilà. Angle droit était la fille du grand parrain de la mafia. Et Rivenzi était le bras droit de ce fameux parrain de la mafia. Voilà. Et Bagheera, qu'on voit pas parce qu'Antoine est juste devant. Et Bagheera était une policière ripoux prête à marcher sur père et mère pour avoir de la thune, recouvrir ses dettes d'argent aussi. Et puis voilà, elle est dans les bons coups pour avoir un max de thunasse, quoi. Et bref, il n'y avait pas vraiment de déguisement, en fait, à proprement parler, si ce n'est les petits accessoires que Florence a là. Mais sinon, les robes, c'est nous qui les avons ramenées. Et les gants, ils étaient aussi... On m'avait proposé de... Enfin, on me les a prêtés, quoi. Donc ça, c'était marrant. Les boas, les gants, la petite plume sur la tête de Florence. Tout ça, c'était dans les costumes. Mais Florence et moi, on a ramené notre robe. Et du coup, c'est marrant parce que cette robe-là, je l'ai mise qu'une fois dans ma vie. Je l'ai mise qu'une fois dans ma vie à un gala. Et puis bref, ça n'a... Ouais, merci, Cascaille. Je l'ai mise qu'une fois à un gala. Et puis du coup, je n'avais aucune occasion de la remettre. Parce que je ne sais pas si vous avez aussi ce genre de... Ce genre de trucs, mais... En fait, il y a vraiment des robes de gala, quoi. Ce n'est pas du tout des robes que tu mets en boîte ou les trucs comme ça, quoi. Donc, ce n'est même pas comme les robes que j'avais mis pour le clip de Lorenza, où là, ça me semblait même plus simple de remettre ces robes à nouveau. Là, ce genre de robes, moi, je ne suis pas invitée à des trucs classe où on boit du champagne et où on est habillé de fou. Donc, je n'ai jamais eu l'occasion de mettre cette robe, en fait. Ouais, les boas. Les boas, ça claquait tout, en vrai. Et... Oui, boas, rouge à lèvres. Florence, elle avait le petit colis à perles et tout, ça lui allait bien. J'étais contente, en vrai. Du coup, j'incarnais le personnage de Chiara, qui était chef de la mafia italienne. Et, en fait, donc, pour revenir sur le concept de Murder Party, et donc, voilà, par rapport à tous les rôles, le parrain de la mafia, on se donne tous rendez-vous dans un hôtel pour convenir ou pas de la création d'un syndicat du crime. Un syndicat du crime où il n'y a pas juste un énorme patron de la mafia, mais où chacun aura sa petite part, un peu comme une espèce de démocratie, finalement. Voilà. Et, en fait, il y avait quelques personnes autour de la table qui étaient pour la création de ce syndicat du crime, pour que tout le monde puisse un peu mettre sa part dans la mafia et donc dans la prohibition. Et il y en avait d'autres qui étaient contre la création d'un syndicat et qui voulaient être élis... Élus ? Élus ? Patrons de la mafia eux-mêmes. Voilà. Et certaines personnes qui n'avaient pas compris. Oui, mais Antoine, au final, son vote a compté correctement, donc tout va bien. Et donc, on avait tous des objectifs personnels. On avait tous trois objectifs à remplir au cours de la partie. Il n'y a pas vraiment de game over si tu n'arrives pas à remplir les objectifs. Si tu arrives à les faire, c'est bien. C'est plus... En fait, le but, c'est de s'amuser. Ce n'est pas de se prendre la tête non plus, quoi. Et le but, c'est de s'amuser. Et patatras, on se donne rendez-vous dans cet hôtel pour éventuellement convenir d'un syndicat du crime ou non. Et là, le patron de la mafia, a.k.a. le papa de Anglo-Droit ici présente, donc de Scarlett dans le jeu, se fait assassiner de deux balles dans la poitrine à son propre bureau dans l'hôtel. Et là, patatras, on se rend compte qu'il y a un meurtre et il faut savoir qui a commis le crime, sachant que le meurtrier est forcément parmi nous et c'est là que le jeu commence. Donc, on a une map qui est sous les yeux. On a une map qui est sous les yeux juste là. On peut décider de pièces qu'on va éventuellement fouiller pour trouver des pièces à conviction, des indices, des objets, des preuves, des trucs comme ça. On peut... Donc, on peut faire ça. On peut fouiller des pièces plusieurs fois. C'est comme un cluedo géant. Ouais, c'est ça un peu, mes vie. On peut faire des apartés. Merci, Chamrock. Pour le 14e mois, je vous propose 200 balles pour une caisse de champagne. Merci beaucoup, Chamrock. On peut aussi demander des apartés avec des gens autour de la table pour discuter avec eux, leur poser des questions, leur faire face à leurs propres contradictions, avoir des indices ou peut-être faire des alliances pour essayer de comprendre un petit peu qui a fait le meurtre. Et on peut aussi s'envoyer des télégrammes sur la tablette qui est juste ici, qui était... En dessous, il y avait une caméra et puis la caméra était en inversée et on pouvait écrire et vous, vous voyez ce qu'on écrivait c'était très, très cool et plutôt bien pensé, je trouve. Donc, voilà. Moi, j'avais un peu peur, honnêtement, parce qu'en fait, c'est contrairement à un JDR où on n'était pas guidé par le MJ. c'est-à-dire que le JDR, même si tu es totalement perdu, tu as quand même le maître du jeu, donc ici, incarné par Geek Fabula, tu as quand même le maître du jeu qui est là et qui te guide et qui t'aide et qui te donne des indices et si tu commences à traîner, il va commencer un peu à t'orienter et puis voilà, tu vois, il ne te laissera jamais trop, trop dans la merde et du coup, bon, c'était un peu flippant pour moi, j'étais en mode mais attends, mais moi, je ne vais pas trouver ce qu'il faut faire, je vais être perdue, je ne vais pas savoir avancer dans l'histoire et tout, c'était vraiment ma crainte pour le coup. À mon sens, les énormes points forts de la soirée, le mécanisme des télégrammes avec la visibilité à travers, les pouvoirs spéciaux spécifiques aux personnages, le fait que nous, viewers, n'ayons pas toutes les infos et tombions un peu dénus par moments et surtout, le retournement de situation de fin de soirée au moment des enchères, Antoine Rivenzi, vraiment un super moment, merci à toute l'équipe. Ah ouais, vraiment, c'était trop bien le loutre. Si vraiment, tu avais été perdue, je pouvais te donner un petit message par papier mais pas besoin. Oui, c'est vrai. Oui, bien sûr, bien sûr, ciboulette. Je vais regarder, bah tiens, attends, fais pas chier avant que tu viennes, avant que tu partes, pardon. Vous avez été hyper rapide et le soir même, j'avais déjà des fanarts de la soirée en question. Celui-ci est de Fais pas chier, je le trouve incroyable. Je l'ai eu le soir même de la soirée. Je me suis dit, mais Fais pas chier, so fast, tellement de talent. Je le trouve trop, 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 trop cool avec les dolls, les dolls ratus juste là, là. Un bambin. Il est cool, hein ? Il est trop cool avec le boa et tout. On adore. On adore. Ouais, vraiment trop bien. Et il y a eu celui-ci de Fibulas qui est trop génial. Ça fait trop plaisir, en vrai. Franchement, vous vous êtes grave chauffés avec l'éventail de Dollars. Franchement, on adore. On rappelle que Chiara ne s'évente qu'avec des billets. Exactement. Ça, c'est pas très ratus. Salut Kiko, merci pour le 21e mois. Merci beaucoup. Il y a un petit ratus sur mon épaule avec la petite couronne, là. Trop, trop chouette. Merci beaucoup, ça fait trop plaisir. Vous êtes adorables. Je les adore. Et bref, du coup, voilà, j'avais peur d'être perdue et au final, au début, j'ai eu un peu de mal à me mettre dedans parce que moi, je suis pas aussi à l'aise. Tu vois, quand j'ai vu Florence, parce que du coup, Florence était la fille du patron de la mafia et elle était dévastée par le meurtre de son père et donc, au début, elle pleurait, elle était abattue, etc. Et en vrai, moi, j'étais en mode wow, j'arriverais pas à... Enfin, je suis pas aussi extravertie. Moi, j'ai du mal à me mettre dedans, j'ai du mal à souvent à me lâcher tu vois. C'est un peu un truc qui est hors de ma portée quoi. Et au final, plus j'avançais dans l'enquête, plus je comprenais des trucs, plus j'étais à fond la caisse et plus je me suis dit vas-y, je vais réussir à trouver quelque chose qui me plaît et à faire en sorte de faire exister mon personnage quoi. Parce que moi, j'étais innocente, donc on le sait dès le début en fait si on est innocent ou pas. Toi, c'est quand tu rentres dans l'enquête que tu es le plus dedans. Ouais, c'est ça, exactement. Donc du coup, c'était le temps de rentrer dans l'enquête en fait. Donc au début, on fouille des trucs etc. Et en fait, moi, mon point de vue, c'est qu'en fait, je patine. c'est-à-dire que j'arrive pas à comprendre comment avancer, j'arrive pas à trouver d'indice par rapport au meurtre et puis je vois tout le monde discuter, négocier des caisses de champagne, des caisses de whisky, sachant que moi, j'avais trois objectifs qui étaient les suivants. 1, je devais acheter 1, je devais acheter un speakeasy parce qu'en fait, Chiara est la chef de la mafia italienne, mais en fait, la mafia italienne, c'est surtout les casinos et le gambling, tout ça, le poker, etc. et attends, je perdais, pardon, excusez-moi, j'ai lu un message dans le chat et j'ai perdu le fil. Ce qui peut être frustrant, c'est qu'il n'y a pas de certitude jusqu'à la fin et il faut trancher avec ce qu'on a, mais ça ne sera jamais écrit noir-sublant, c'est lui ou elle, le coupable. Ouais, c'est ça, exactement. Donc du coup, 1, je devais acheter un speakeasy parce que Chiara, elle, elle est plutôt dans les casinos et les speakeasy, c'est les bars illégaux qui vendent de l'alcool à l'époque, c'était interdit. Donc du coup, Chiara veut mettre pas ses oeufs dans le même panier, pas que faire du casino, mais aussi acheter un bar. Donc du coup, c'était un de mes objectifs. Deuxième objectif, quelqu'un fait de la corruption et du détournement d'argent, trouver qui sait. Troisième objectif, faire passer le syndicat du crime parce que vous pensez que c'est une meilleure idée que d'élire un parrain qui gère tout, que d'élire plutôt un syndicat où tout le monde a un petit peu sa voix. J'ai pas trop compris l'intérêt des speakeasy. C'était des objectifs personnels à Zilidan, en gros. J'ai fait une murder party, c'est hyper dur de faire le tri de toutes les infos, t'es facilement perdue. D'ailleurs, on n'a jamais démasqué le coupable. Ah, ok. Bah ouais, bah franchement, moi j'avais justement peur de ça qu'écrirait, tu vois. Et ouais, c'est ça, Chiara était un peu de gauche au final. Et bah j'étais un peu la seule à pas avoir de secret, tu vois. J'étais un peu la seule à pas avoir de secret et tout. Donc du coup, ça me donnait une position un peu... Ça me donnait une position un peu... Un peu cool parce que je pouvais... Enfin, j'étais un peu l'innocente de base, tu vois. Moi, j'avais pas vraiment de mobile en fait. J'avais pas vraiment de mobile, du coup, on pouvait pas me suspecter du crime. Et donc, l'enquête commence, chacun fouille des pièces. Moi, je trouve des trucs pas trop concluants. D'abord, je fouille la chambre de Finan, je fouille le salon rose où il y a eu des espèces de meetings, etc. Puis au dernier tour, je me dis, je vais fouiller la cuisine. Je crois que c'est au dernier tour que j'ai vu ça. Et là, c'est là que pour moi, l'enquête commence dans le sens où ils disent que dans la cuisine a été vue, attends, c'était quoi ? Que dans la cuisine, un serveur me dit qu'un homme a bousculé un autre serveur devant la buanderie, devant la laverie. Et c'est là que je me dis, ok, il y a un truc dans la laverie. Je vois que Bagheera bloque la fouille de la laverie. Je vois que Bagheera bloque la fouille de la laverie et je vois aussi que Jim, donc joué par Rivenzy, c'est quelque chose sur ça en fait, sur la laverie, sur ce qu'il y a dedans, etc. Je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Et c'est là que je capte en fait que en fouillant la chambre de Finan, donc du personnage de Ponce, je trouve le fait qu'il a changé de pantalon et dans le pantalon dans lequel il s'est changé, il y avait un ticket où il voyait genre un rendez-vous avec Scarlett, donc le personnage de Angle Droit. Et là, je me dis, vas-y, je vais envoyer un télégramme à Ponce, au personnage de Ponce. Je vais lui demander pourquoi avez-vous changé de pantalon ? Et attends, je ne sais plus où c'est. Donc ça, c'est le premier télégramme que j'ai envoyé. Je crois que c'est là. Non. Je sais ce que tu as fait, 300 dollars où je balance tout. Vous avez vu comme elle est trop stylée cette POV ou pas ? Ce n'est pas incroyable la POV des télégrammes, franchement. Bon, je ne sais plus quand est-ce que j'ai demandé à Ponce. Je crois que c'est là. Voilà, je sais que vous avez vu Scarlett à 14h. pourquoi avez-vous changé votre pantalon ? Le message est si improbable, ça me fume. Donc du coup, on envoyait des télégrammes comme ça au MJ, donc à Geek Fabula, qui venaient les donner autour de la table. Là, je te l'avais posé sur ta table. Merci Eurotium pour le 9e mois. Merci beaucoup. Et en fait, là, Ponce, il dit oui, c'est moi qui suis allée à la laverie. En effet. Et là, je me dis mais il s'est passé quelque chose dans cette laverie. Tu vois, il y a trop de trucs autour de la laverie. Il faut que je sache quelque chose. Sauf qu'en fait, je n'avais pas assez d'indices et je me suis dit OK, toute seule, je n'arriverai jamais à élucider l'enquête. En plus de ça, nous, on voyait les télégrammes mais pour nous, ils sortaient vraiment de nulle part. C'était assez drôle à voir. C'est vraiment marrant en vrai. Asliden, on est d'accord, je pense que s'il y a un truc à redire, ce serait de donner un pouvoir autre quand on a un speakeasy pour qu'il y ait un intérêt dans l'intrigue. Ouais, après, c'est vrai que le speakeasy, c'était un peu, tu sais, pour remplir la fiche d'objectifs personnels. Ah, bah apparemment, Geekfabula dit que c'était le cas à la base mais un peu trop lourd en mécanique. Ah, d'accord, OK. Ça doit être giga stressant d'écrire comme ça devant la caméra une faute d'orthographe ou une rature moche tellement vite venue. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Moi, je pense, j'ai pas fait de faute d'orthographe, je pense pas. Je me suis demandé s'il n'aurait pas été intéressant que nous, les viewers, ayons la connaissance des objectifs dès le départ. Certes, cela permet d'être dans la même position que vous, joueurs, et garder la surprise mais d'un autre côté, ça nous permettrait de mieux comprendre et suivre vos actions. Je suis partagé là-dessus, peut-être qu'il serait intéressant que nous ayons les assets, maps, fiches perso accessibles quelque part. Bah ouais, vous pouvez pas avoir les objectifs sinon vous savez qui est coupable. Tout le monde adorait tes petits cœurs sur les télégrammes. c'était la signature de Kiara, quoi. Donc, du coup là, je me rends compte qu'il y a un truc autour de la laverie. Je me rends compte que toute seule, j'arriverais pas à avancer parce que je vois bien que j'ai pas toutes les preuves, parce que je vois bien qu'il me manque des trucs et je regarde autour de la table et je me dis ok, là je vais pas pouvoir avancer toute seule. Il faut que j'avance avec l'aide de quelqu'un que je sais de source sûre est innocent. J'élimine un peu autour de la table les gens suspects et les gens pas suspects. Je me dis, alors déjà, moi je sentais que c'était Ponce. J'avais un feeling sur ça. Je me suis dit c'est soit Ponce, soit Antoine. Et, comme Baguera était une flique ripoux, je me suis dit bon, je vais pas tout à fait lui faire confiance parce qu'en fait, moi j'avais pas envie de lui donner des infos dont elle pouvait se servir à mauvais escient par la suite. Donc c'est pour ça que j'ai pas choisi Baguera. Donc j'ai éliminé Ponce. J'ai éliminé Antoine parce qu'en fait, pour moi, c'était les deux seuls à avoir un mobile. En fait, en vérité, en vérité, selon moi, il y avait que trois personnes qui pouvaient avoir un mobile pour le meurtre du parrain. C'était Florence parce que même si pour moi c'était la moins probable parce que ça restait quand même la fille du patron, donc il aurait vraiment fallu que ça soit une immense billache si elle avait fait ça. Pour moi, il y avait Florence pour prendre la tête de son père, pour prendre la tête de la mafia, remplacer son père, surtout que son père l'écarter un petit peu des affaires. Donc il y avait Florence qui était suspecte, mais franchement, je pense pas parce que j'ai fait quelques apartés avec elle, enfin où j'étais là en tout cas, pas moi directement avec elle, mais où j'étais présente et dans son discours, je sentais qu'elle était innocente. Sachant que ce qui m'a fait confirmer que Scarlett était innocente, c'est l'aparté entre Antoine et elle où il lui demande sa main où elle dit justement je suis chagrinée par le décès de mon père. J'aimerais trouver qui a tué mon père. Et je sais pas, je la croyais en fait. J'étais sûre que c'était pas elle. même si elle avait quand même un mobile, bon, c'était la moins probable. Et ensuite, pour moi, c'était soit... Oui, bah oui, là je spoil, Karion, ouais. Tout à l'heure, je spoilais pas, mais là, oui, je spoil. Ah ouais, t'as raison, putain malin. Bah, ouais, je... Elle l'a dit plusieurs fois en fait, que c'était important pour elle. Après, elle pouvait mentir, mais ça sentait que c'était l'objectif d'une innocente, de fou, de fou. C'est trop naturel dans l'apartheid pour mentir. On est d'accord et c'est aussi comme ça que j'ai vu que Jim était safe. Ensuite, pour moi, ça pouvait soit être Antoine, soit Ponce, parce que c'était les deux seuls qui voulaient pas de la création d'un syndicat. Et du coup, pour moi, c'était eux qui étaient à même de tuer le parrain pour prendre la place du parrain et dire, écoutez, il n'y aura pas de syndicat, ça sera moi à la tête de ce truc. Et puis, Bagheera, je me suis dit qu'elle est innocente parce que pour moi, elle n'avait pas de mobile. Pour moi, elle n'avait pas de mobile si ce n'est de servir ses propres intérêts, mais il n'y avait pas de mobile de tuer le parrain. Mais je ne pouvais pas trop lui faire confiance parce que comme c'était une flic ripoux, comme c'était une flic ripoux, j'avais peur des infos que j'allais lui donner. Du coup, il me restait Jim, le personnage de Rivenzy, qui était le bras droit du baron du mafieux. Merci Aurel Power pour le 16e mois, merci beaucoup. Oui, oui, Madison, pour moi, ce n'était pas elle. Ce n'était pas elle, mais j'avais peur de lui donner des trucs dont elle allait servir plus tard. C'est pour ça que j'ai capté qu'en fait, Madison et Jim avaient pas mal échangé tous les deux. Est-ce que vous saviez que c'était une ripoux ? Oui, je crois qu'on savait tous que c'était une ripoux. Chiara, elle avait vraiment beaucoup d'infos sur Madison. Parce qu'en fait, Chiara, elle, c'est la... Chiara, c'est la chef de la mafia italienne et la mafia italienne, c'est elle qui est derrière les casinos. Et en fait, Madison est accro au jeu et elle a énormément de dettes. C'est pour ça que Chiara fait chanter Madison, en fait. Enfin, elle le fait chanter. Après, j'ai été sympa quand même. Je lui ai juste dit j'efface tes dettes et tu me rends service. Tu vois ? Donc, oui, clairement, Madison... De toute façon, c'est une flic qui est parmi plein de mafieux. Donc, c'est une ripoux, tout le monde le sait, tu vois. Parce que les flics, en pratique, les flics, ils n'ont rien à faire avec les mafieux qui font de la prohibition et du gambling, les potes. Donc, oui, tout le monde sait que Madison, c'est une ripoux. Voilà. Et là, je me dis, vas-y, il me reste Jim et je sens que Jim et Madison, ils ont beaucoup parlé tous les deux et que du coup, si je fais une alliance avec Jim, je vais avoir grave d'infos et je vais pouvoir éventuellement recouper et tout assembler, tu vois. Et du coup, merci Big Fat Steph pour le 16e mois. Du coup, déjà, je commence à dire à Madison parce que moi, j'avais cet objectif d'avoir un speakeasy donc d'acheter un bar à côté donc j'essaye de me mettre Madison dans la poche en mode, t'inquiète, je sais que tes dettes de jeu augmentent, il va falloir que tu me vendes à ma prix des caisses d'alcool pour que je puisse ouvrir mon propre bar. Et de l'autre côté, je fais un aparté avec Rivenzy et je lui dis, je lui dis, alors je pense que c'est où ? C'est là. Je pense qu'on se dirige vers le... Et regarde mon... Je ne sais plus est-ce que tu l'as mis mais... Hop ! Sans vouloir... Ah ! C'est pas fouillable. Il faisait chaud ! Ah, pardon. C'est le sale. J'ai confondu parce que le bureau du... Voilà, c'est ce qui se rapproche le plus. Tu me remettes un mot. T'as vu, t'as vu comme on est sage ? Geek Fabula ? T'as vu comme on attend que tu arrives dans la pièce et tout ? Regarde, on parle même pas alors que t'es pas là. T'as vu comme tu peux nous faire confiance ? On est un peu tes chouchous quand même, non ? Je t'ai plein de trucs à dire. Madison... C'est impossible du coup. Pute la gueule. En fait, il n'y a plus rien. Madison, pute la gueule ! C'est tout ce qu'il a dit ! Au sens propre, au sens figuré. Les deux. Moi, ça me bute parce que ça faisait vraiment secret story et confessionnal. C'est toi ma chouchoute mais faut pas le dire. Deux minutes. Très bien. Deux minutes. Jim, j'ai l'impression que je peux vous faire confiance. Là, je me dis... Si je lui dis j'ai l'impression que je peux vous faire confiance, je me dis que je vais lire dans son regard si c'est lui le meurtrier ou pas parce que je pouvais pas tout à fait l'écarter non plus parce que ça restait le bras droit du parrain. Ça aurait été un beau revirement de situation que le bras droit du parrain veuille tuer le parrain en question pour prendre sa place. Il y avait un monde où c'était possible. Est-ce que je peux vous faire confiance ? Je pense que oui, vous pouvez me faire confiance. C'est vrai ? Oui, bien sûr, vous pouvez me faire confiance. Regarde. Le regard du... Franchement, si tu me la mets à l'envers, je te défonce. Vous avez une pièce à conviction qui est... Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on peut se faire confiance. Si vous... J'ai besoin qu'on mette en commun nos informations. Très bien, dites-moi. Je pense que j'ai besoin d'aide. J'ai plusieurs infos. Donc là, je me dis OK, franchement, la solution, c'est que je lui dis tout ce que je sais et il va me dire tout ce qu'il sait et je suis sûre que ça va connecter. Tu vois ? Déjà, il faut savoir que dans la chambre de Finan, il y avait un mot de Scarlett qui lui disait rejoins-moi dans ma chambre à 14h, on pourra discuter et faire le point avant la réunion de mon père. Sauf que Finan a changé son pantalon. C'est vraiment marqué. Il a changé son pantalon. Il a changé son pantalon. Ça a l'air d'être important puisque, en fouillant la cuisine, une serveuse qui s'appelle Martha m'a dit sans conviction, elle vous indique qu'un de ses serveurs s'est fait bousculer durant son service en chambre par un homme qui courait en direction de la laverie. C'est Finan. Elle espère que ça... Et en plus... Mais attends, par contre, c'est énorme parce que pendant que Jim et Kiara échangent, Finan fait chanter Jim. Je vous ai vus avec une femme du FBI. Mais what the fuck ? L'action est énorme. Il est avec moi dans le confessionnal. Et pendant ce temps, il y a Ponce qui le fait chanter. Ça me bute ! Parce qu'en plus, il va en parler, ça. Il va en parler de la photo, là, à Reeve. Ça vous aidera. Et maintenant, la laverie. Et je suis dégoûtée parce qu'en fait, la photo, elle était dans ma chambre et c'est Ponce qui a volé la photo parce qu'en fait, il faut savoir un truc, c'est que moi, je pouvais faire chanter Reeve parce que je lui ai fait une petite crasse. Je lui ai organisé un date avec une meuf du FBI. Sauf que Reeve, il ne savait pas que c'était une meuf du FBI. Il pensait que c'était une meuf lambda. Et du coup, je les ai pris en photo et après, je pouvais le faire chanter avec ça. Pour l'instant, je n'avais pas trop moyen de m'en servir. En plus, honnêtement, j'avais un peu oublié aussi, honnêtement. Et du coup, la photo, elle était dans mes affaires. Et lui, Reeve, il voulait récupérer la photo pour la détruire. Oui, c'est ça, ça vient de là, la photo. C'est Chiara qui a organisé le date. Elle les a pris en photo. Elle lui a dit « T'as pas l'air con comme ça avec cette meuf du FBI ? Tu vas voir ce que je vais te faire. » Mais Reeve, il ne savait pas que c'était une meuf du FBI de base. Et donc, la photo était dans mes affaires. Moi, je m'en servais pour le faire chanter lui. Et Ponce, il a fouillé ma chambre. Il a trouvé la photo. Il l'a prise. Et du coup, sans la photo, je n'arrivais pas à activer de levier sur Jim. Elle est bloquée par Madison. Pourquoi ? Et là, je commence à tout mettre en commun et à essayer d'avancer. Du coup, il y aurait une sorte de triangle entre Scarlett et Finan et Madison qui protège la laverie. Moi, j'ai fouillé la laverie. En terrasse ! En terrasse ! J'ai trouvé un sac avec du sac de serveuse qui s'appelle Anna Pierce avec de l'argent dedans. Donc, je n'ai rien trouvé dans la laverie de la poutilier. Donc, OK, très bien. Il y a quelqu'un. Je sais qu'il y a quelqu'un qui corrompt quelqu'un d'autre et que je peux faire chanter. Et je pense que c'est Finan. Oui, c'était lui. Ça, c'est pas très ratus ! Merci, Faiseur de Veuf, pour le prime ! Merci beaucoup ! C'est ça, non ? Et qui corromperait Anna Pierce, du coup ? Ou non ? Ou Anna Pierce serait l'entremetteur entre ces deux. Mais c'est vrai que vu comment est-ce qu'il donne de l'argent déjà à Scarlett depuis un moment... Moi, j'ai quelqu'un qui... Attendez ! Finan, qui n'est pas pour la création du syndicat. Oui. Et Scarlett, qui, elle, ne voulait pas de mariage. Est-ce qu'ils n'auraient pas réussi à ça ? Bon, au final, c'était pas ça. Mais c'était une idée, en vrai. Genre, en gros, Finan ne veut pas de la création du syndicat, sauf que Scarlett, la fille du patron, elle, elle aurait peut-être voulu exaucer la dernière volonté de son père qui est de créer un syndicat. Et du coup, Finan aurait très bien pu lui donner de la thune en mode, je t'évite un mariage forcé dont tu n'as pas envie et je te donne de la thune en échange. Au final, c'était pas ça. Au final, il faisait juste du détournement de fond. ... ... pour qu'elle hérite, qu'elle continue à prendre le truc. Alors que elle, son père, sa volonté, c'était de créer un syndicat. Mais du coup, elle irait contre la volonté de son père pour Finan et de pas se marier. Après, au final, même si on avait pas la bonne histoire, la finalité était un peu la même. Donc ça nous a pas trop handicapés de s'être trompés sur pourquoi Ponce donne de l'argent à Florence à ce moment-là. Ça va. Ça va. Ça nous a pas trop induit en erreur, en vrai. Parce que son père ne voulait pas qu'elle fasse affaire, en fait. Il voulait pas qu'elle soit dans les affaires. Elle pourrait ainsi rester dans les affaires. Oh ! On tient quelque chose. Décale-toi un tout petit peu vers la droite. Oui, parce que tu caches Baguera, en fait. J'ai adoré cette soirée. L'écriture et la prod étaient dingues. Le système des télégrammes était trop bien. Votre synergie était hyper agréable. Regardez, vive Chiara la queen. Merci. Merci beaucoup. Donc ouais, voilà. Donc là, là, ça commence un peu à faire sens pour moi. Et puis après, je m'en rappelle plus. Là, on est à 1h49. Putain, il reste encore un moment. C'est un truc de fou. Et là, qu'est-ce que je fais ? Ah ! Ah oui, putain ! Vous avez vu comme je suis grande ? J'avais là les talons, les potes. J'étais super grande. Regardez à côté de Pompon comme je suis grande. Elle a kiffé la sécurité, tout à l'an. Vous avez ? Deux ? Merci Massa pour le self-gift à Oana. Merci beaucoup. Bien sûr. Je sais ce que vous avez fait à l'abri, dans les détails. Dites-moi. Je sais ce que vous avez fait, elle a l'abri, dans les détails. Vous n'avez pas juste déposé votre... Vous connaissez mes calesons, mes chaussettes. Vous avez déposé un sac d'argent ? Non. Je le sais. Ça ne sert à rien de mentir. Je le sais quoi. Genre, j'ai l'info. J'ai... J'ai l'info. Et là, Ponce, il dit... Et d'ailleurs, je ne sais pas si je te l'ai dit, GeekFabula, mais je lui ai parlé après l'émission. Ouais, j'ai essayé de bluffer. Tu as capté, Hortès ? J'ai essayé de bluffer, mais je n'ai pas réussi à le faire accoucher tout de suite. Mais en vrai, après, je lui ai parlé d'un truc et je vais vous... Là, je vais vous laisser écouter sa justification. Et... Salut, Larbi. Je vais vous laisser écouter sa justification et après, je vais vous dire ce que je lui ai dit en off quand l'émission s'est terminée. Je vais déposer un sac d'argent. Je... J'ai déposé un... Ça me pute ! C'est ce que vous avez fait à Larbi, dans les détails, vous n'avez pas juste déposé votre... Vous connaissez mes caleçons, mes chaussettes ? Vous avez déposé un sac d'argent ? Non. Je le sais, ça ne sert à rien de mentir, je le sais quoi. Salut, Carotte ! J'ai déposé un sac d'argent. Tu aussi, t'es mort de rire ! Tu aussi, t'es mort de rire, GeekFabula ! Non, moi, je n'ai rien fait. À Larbi, je n'étais pas là, j'ai un alibi, j'étais au cinéma, in two, j'ai déposé un sac d'argent. J'espère que c'est fini ! Ah oui, c'est en direct. J'ai déposé un sac d'argent, bien sûr. Ok. Pourquoi ? Parce que je venais d'avoir rendez-vous avec Scarlett, du coup. Effectivement, comme je viens de vous le dire, on parlait des finances, elle s'occupe principalement des finances, et donc il manquait quelques trucs. Pourquoi elle vous a donné cet argent ? Ah non, c'est plutôt moi qui lui ai donné l'argent, du coup. Oui. Ponce disait tout à l'heure que c'est toi qui lui as appris l'existence du sac d'argent dans l'histoire. En fait, peut-être que GeekFabula va nous éclairer sur ce point, mais en fait, je crois que Ponce savait qu'il avait l'arme du crime dans la laverie. Je ne sais pas exactement ce qu'il savait, en fait, Ponce. Pardon, pourquoi vous lui avez donné cet argent ? Et pourquoi vous continuez lui donner de l'argent ? Parce qu'après vérification de comptabilité, effectivement, parce que vous voulez qu'elle aille contre la volonté de son père qui est de créer le syndicat et en échange, vous lui permettez de ne pas se marier et d'aller avec sa volonté à elle. C'est ça. Ah non, vraiment pas du tout. Pour le coup, il sait qu'il a payé la domestique, mais pas où elle a posé l'argent. Ah ! Et il sait qu'il a jeté l'arme dans le pot de fleurs du couloir. Il est cramé, il est débile d'avoir fait ça. Moi, le syndicat, effectivement, ça ne m'intéresse pas, vous le savez, je ne m'en cache pas. Scarlett le sait aussi. En revanche, quand on s'est vu, nous avons vraiment parlé des finances. C'est-à-dire que Scarlett... En fait, je sais que vous m'agouillez et que vous détournez de l'argent. Je ne détourne pas de l'argent. Mais si, bien sûr que si. Non, il manque de l'argent, c'est pour ça que j'en donne. Mais là, dans ma tête, je me dis, mais il me dit n'importe quoi. Genre, vraiment, quand je lui dis, mais je sais que vous détournez de l'argent, enfin, je veux dire, si vous donnez de l'argent à Scarlett, c'est vous détournez de l'argent. Non, il manque de l'argent. Il me dit mais n'importe quoi. Et attendez, je vais vous dire ce que je lui ai dit après par rapport à ça. Joyeux anniversaire, Clémopome, du coup. Vous comprenez ? Il manquait de l'argent, donc j'en ai effectivement rapporté. Pourquoi il manque de l'argent ? Parce qu'effectivement, je travaille avec des sommes monumentales qui mettent parfois du temps à arriver, notamment du vieux continent. Et vous le savez. La vérité, faites avancer les choses, en fait. Pourquoi vous avez donné cet argent à Scarlett ? Parce qu'il en manquait, effectivement. Mais il dit... Et là, dans ma tête, je me dis, mais il dit nymphe, il dit trop nymphe, genre, comment ça ? Je lui ai donné de l'argent parce qu'il manque de l'argent, mais de quoi il parle ? Et attends, justement, en vrai, GeekFabula, je vais te dire ce que je lui ai dit après. Pourquoi faire ? Parce que parfois, effectivement, quand on remplit des dossiers... C'est horrible, il répond pas, en fait. Et là... Et là, je regarde GeekFabula en mode, mais attends, mec, il répond pas et tout. C'est comme si... Comme si le maître du jeu allait pouvoir dire « Bah oui, j'avoue, répondez quand même. » Le HRP du tilt. Aide-moi, il me saoule. Bah, si. Monsieur le notaire, faites quelque chose. Je peux rien faire. Ah non, non, mais parce que c'est réellement ça. C'est-à-dire que quand on remplit des dossiers, il manque de l'argent parce qu'effectivement, des fois, je me permets de... De l'argent, pourquoi ? Parce qu'on vend des choses. Et là, je me dis, mais il dit « Nop, ça me saoule ! » Pour vendre quoi ? De l'alcool. Quelle transaction ? Auprès de Scarlett ? C'est juste que quand Scarlett fait les relevés... Et Scarlett, c'est quoi, sa transaction ? Par exemple, quand Scarlett fait les relevés. Imaginez, il y a 120 000 dollars de relevés. Sauf qu'elle, elle compte et elle fait 110 000. Elle m'appelle, elle me dit « Il manque 10 000. » Ok, mais pour quand ? Quel honneur ? Parce que j'ai un problème avec les chiffres, je suis tête en l'air, alors effectivement, il peut manquer de l'argent, c'est tout. Je le rattrape en donnant directement Scarlett. N'importe quoi. C'était rigolo pendant la soirée vu que t'étais en face de moi à table, souvent je voyais ton regard en mode « In mytho » là, non ? En fait, le fait qu'ils disent « Tout et rien », c'est ça qui m'a fait dire qu'ils mentaient. Et justement, donc là, en fait, il me dit des trucs mais tu sais, c'est pas tangible sa défense. Genre, j'ai un problème avec les chiffres, je suis tête en l'air, il manque de l'argent, je lui donne de l'argent. Et après, en off, à la fin de l'émission, je lui ai dit « Si tu m'avais sorti un vrai mytho, un mytho du style « Je donne de l'argent à Scarlett pour pas qu'elle se marie avec Big John parce que je la kiffe. » Gros mytho. « Je donne de l'argent à Scarlett parce que elle et moi, on est indifférents par le passé et du coup, genre, elle me tient, elle me fait chanter parce qu'elle a des infos sur moi qui sont compromettantes. » Je lui ai dit « En fait, t'aurais dû m'inventer un mytho tangible. » c'est pas simple. Genre, c'est pas simple, mais je lui ai dit à la fin pour lui dire « Voilà ce qui aurait marché sur moi. » Le seul truc qui m'aurait fait écarter mon soupçon, en fait, le fait qu'il... En fait, ça se voit qu'il veut pas me répondre. Ça se voit qu'il me ment. Ça se voit que ce qu'il me dit... Ce qu'il me dit, ça peut pas être écrit sur une fiche de JDR. Tu vois ce que je veux dire ? Il me manque de l'argent. Du coup, je donne des sous parce que je suis tête en l'air. Je savais très bien que c'était pas... Je sais très bien que j'étais en mode « Mais oui, prends-moi pour une quiche. » Et oui, et sur le moment, il devait être sous pression. C'est vraiment pas simple. Je pense que j'aurais pas... Enfin, tu sais, si j'avais été meurtrière à une murder party, j'aurais pas fait la maline. Tu vois ? J'aurais vraiment pas fait la maline. Mais là, je lui ai dit « Si tu m'avais sorti un vrai mytho, un vrai mytho, un truc... » un vrai mytho. Genre un mytho en mode « Oui, en fait, en gros, Scarlett, il y a de ça quelques mois, elle m'a surpris en train de faire quelque chose d'illégal et du coup, c'est pour ça que je lui donne de l'argent parce que machin, j'aurais pu m'écarter de son truc, quoi. Mais ouais, je pense que c'est ultra dur de jouer le coupable, de fou, de fou. C'est archi fou. Non, c'est tout à l'heure. C'est tout à l'heure. Je pensais que t'allais me donner des infos. Je suis deg. Je pensais que t'allais me donner des infos. Je suis deg. Salut, Arka. En fait, je me suis dit je pense qu'il allait me donner plus que ça. Juste, il a élevé mes doutes et puis voilà quoi. Et bon, après ça, je sais pas exactement ce qui s'est passé mais en tout cas, c'est l'échange avec Jim qui m'a vachement aidée. Attends, qu'est-ce qu'ils se disent là ? Qu'est-ce qu'ils se disent ? Parce que moi, je pouvais squatter les apartés, ça c'était trop bien, c'était mon pouvoir. C'était vraiment de la frappe pour le coup. Quand t'es meurtrier, il faut préparer des justifications plausibles à tous les éléments qui pourraient t'incriminer mais tu ne peux pas penser à tout. Quand t'es meurtrier, il faut préparer des justifications plausibles à tous les éléments qui pourraient t'incriminer. Mais oui, complètement, complètement, pittre. Tu trouves qu'il n'y avait pas assez ou trop d'apartés ? Moi, j'ai trouvé que c'était très bien. Merci. Merci Juliane, c'est gentil. Ou Julien, merci beaucoup. Dites-moi. Pourquoi cacher des infos ? Je ne cache pas d'infos. J'ai vu ce que vous avez trouvé. La fameuse corde, etc. Et ensuite, quand on parle du fait que personne n'aurait pu sortir, c'est impossible, vous préférez remettre cette information ? Non, je pense que la personne est venue. Je pense que la personne qui a laissé cette corde... Les traces de pas menées de la cheminée au mur extérieur. Oui, mais je pense, à mon avis, il a dû rentrer et après dans le jardin. Il n'a pas quitté les lieux. Juste, je pense que avant de mourir, Francky me faisait part de problèmes. En fait, les apartés, ça m'a aussi permis d'éloigner des suspects. Parce que dans les apartés, tu vois bien, quand même, genre, je trouve. ...d'argent qui était détourné. À l'instant, Finan vient de nous essayer. Je sais exactement que c'est Finan et que c'est aussi mon voisin de notable. Qui quoi ? Qui quoi ? Qui ont tué Francky ? Non, qui détournait de l'argent. Oui, et bien du coup, Francky voulait opposer cette personne. C'est ça qu'il m'a dit. Il voulait opposer la personne qui détournait des fonds. Mais pourquoi ? Il va falloir parler du fait que quand même quelqu'un est sorti. Oui, et bien pourquoi ça pourrait pas être Francky qui est passé par la laverie qui nous dit « j'ai rien fait dans la laverie » qui vient de nous avouer qu'il a mis de l'argent. Il n'y a pas de cheminée dans la laverie ? Oui, il est parti par la cheminée. Mais c'est dans quelle pièce la cheminée ? Dans le bureau ? Ah ! C'était dans le bureau ? Non, je ne sais pas. Non, la cheminée, c'est la cheminée qui est sur le toit où était entourée la corde. Mais où est-ce que... Ah ! Mais on est d'accord que les traces de passe étaient notées qui partaient, qui sortaient. Sur le toit de la cheminée vers le mur extérieur. Ah ! Donc c'est quelqu'un qui s'en est allé depuis le toit. Ouais. Est-ce que la laverie est proche du toit ? Non, c'est dans le sens inverse. Ou ça, c'est quelqu'un qui est descendu de la cheminée. Donc là, ils essaient de... En vrai, eux, ils ont toutes les preuves. Eux, ils sont pas mal à ce moment-là du jeu, je trouve. Le personne-médicine était cool aussi. Le rebondissement à la fin avec la fausse monnaie. Ah non, mais ça, j'étais scotché de ça. pour entrer par une fenêtre. Il est entré par une fenêtre. Et quand est-ce qu'ils ont commencé à mettre en commun leurs données ? Parce que là, il lui dit « Je vous savais pour la corde ». Donc ça veut dire qu'ils se sont déjà parlé par le passé. Depuis le toit, il est rentré dans la pièce. Quand vous me dites « J'ai vu personne de l'extérieur », etc. Et pour moi, cet événement, il arrive à la mort de Francky. Moi, j'ai bouclé le lieu après la mort de Francky. Maintenant, je pense qu'il faudrait que si on veut découvrir, il faudrait encoter qui auraient pu prendre cette corde. Et tu vois, c'est bien parce qu'au final, moi, je fais confiance à Jim, Jim fait confiance à Madison, Madison fait confiance à Jim. Et du coup, on est trois à se donner tous les détails. Je pense que le seul truc qui me manquait, c'était de faire un aparté avec Florence. Je pense que le seul truc que j'aurais dû faire et que je n'ai pas fait, c'était un aparté avec Florence qui pouvait me prouver à 100% qu'elle était innocente, même si pour moi, c'était quasiment sûr, mais bon, le doute reste quand même. Pour moi, il me manquait juste un aparté avec Florence pour être convaincue que c'était elle qui était innocente. Je lui aurais tout filé comme un faux, on aurait tout recoupé et Rivenzie n'aurait jamais tué Florence. À ce moment-là, je pense. Ouais. Franchement, c'était vraiment stylé. C'est quoi le papier, là ? Il y avait moyen de vérifier les billets au cours du jeu. Non, je pense qu'il n'y avait vraiment pas trop moyen de savoir qu'en fait, Madison, elle était en train de découler de l'argent sale. Les apartés, je voulais vraiment que ça fasse genre ressources rares. Ouais, non, mais grave, tu as raison. Et là, je n'en ai aucune idée. Je pense qu'elle a fait ça de man. Je ne pense pas qu'ils aient de lien entre eux, à mon avis. Vraiment pas. Aussi, vous avez une photo. Il me semble un peu compromettant de moi-même. Ah oui, je redemande un aparté avec Rivenzie, en fait, c'est ça ? Ah putain, j'avais oublié que j'avais fait ça. Canadien de Chicago. Il y a beaucoup de choses qui vont dans le sens que Finan pourrait être le coupable. Puisque... Il avait tout et il a changé d'avis dernière minute, ça saoule. Vous pouviez trouver une fouille qui indiquait qu'il y avait des faux billets mais pas les vérifier. Ah, ok. Sur le toit, avec Madison, nous avons trouvé des traces de pas avec une corde qui descend au niveau de la laverie. Comme si quelqu'un avait voulu s'échapper et qui allait dans cette zone dans l'après-midi. Finalement. Pourquoi elle a bloqué la laverie ? Et là, je n'en ai aucune idée. Je pense qu'elle a fait ça de man. Je ne pense pas qu'ils aient de lien entre eux, à mon avis. Vraiment pas. Aussi, vous avez une photo qui me semble un peu compromettante de moi-même. Non ? Non, vous avez... Bah si, en fait, j'avais oublié. Rien ? Non, je n'ai pas de photo. Une petite photo avec une maragante du FBI. Oui, bien sûr. Est-ce que vous pourrez me la rendre dès que cela sera possible ? Contre quoi ? Contre l'assurance que je suis évidemment innocent dans cette affaire. Mais je sais que vous êtes innocent dans cette affaire et qu'on est dans le même camp. Ce serait trop bien que je n'arrives pas à la récler. Et qu'est-ce qu'il vous reste comme un boisson ? Parce qu'en fait, ce qui se passe, ce que j'ai peur, c'est que ça, Finan m'a envoyé aussi un message me disant qu'il avait cette photo. Et j'aimerais au moins que vous me l'affiliez pour que je puisse, s'il veut se retourner contre moi. Ouais, mais en fait, et là du coup, Geek Fabula est allé se renseigner parce que Finan a récupéré la photo entre temps. Donc en fait, moi je ne peux pas la récupérer la photo. Je peux très bien vous suivre pour Finan. Ce que je me demande, c'est est-ce que vous avez de l'alcool pour me permettre d'acheter un speak easy ? Ça, je peux. Contre de l'alcool. Très bien. Très bien, on fait comme ça. Ok, en fait, il me faudrait une caisse de whisky et une caisse de champagne. En vrai, là, tu l'as un peu arnaqué. En fait, je l'ai arnaqué mais sans trop le savoir parce qu'à ce moment-là, je ne savais pas que Finan avait trouvé ma photo et que du coup, ça voulait dire que Rivenzy, je ne pouvais pas lui rendre. Mais je lui ai garantie que je le défendrais et que je le couvrirais, tu vois. genre, je préférais... En fait, en gros, je l'aurais couvert. Après, franchement, la photo, elle n'avait plus trop d'impact au final. Ils pouvaient juste le faire chanter mais moi, je pouvais dire que c'était un faux. Je pouvais dire, tu vois. Je suis d'accord d'une caisse de whisky. Très bien. Et une caisse de champagne. Une caisse de champagne. Salut Hardisk ! Je n'avais pas vu que tu avais cité ma vidéo sur l'éna situation en parlant de VD. Je réagis 8 ans après la bataille mais merci, c'est grave cool. Ah bah, de rien, ça fait plaise. Et puis en plus, j'ai vu le tweet trop drôle. Il faudra que je le montre mais merci. Merci Hardisk, c'est sympa. Elle était très cool cette vidéo d'ailleurs. Donc ouais, ouais, complètement. Je vous jocerai. Permets-nous. Oui. Tu jettes un coup d'œil dans tes affaires dans ta chambre en cherchant la photo. Tu te rends compte que ça a été fouillé et qu'elle n'est plus là. C'est Finan qui l'a. Enfin, je ne sais pas que les tâches sont ensemble et c'est Finan. Ok, donc Finan a pris la photo du coup. Il reste 30 secondes. Ah oui, donc il est plus le télés de plus. Aïe, 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 nul, mais bon, au final, ça n'avait pas vraiment d'impact. Je pensais que tu allais enchérir le whisky et en faire du champagne, mais tu n'avais plus de carte pouvoir, je crois. Si, il me restait une carte pouvoir, mais je n'avais pas assez d'argent. En gros, si je faisais l'enchère sur le whisky pour le transformer en champagne, en fait, moi, les speakeasy qui me restaient, ça me demandait trop d'argent et trop d'alcool différent. Du coup, il fallait que je reste avec un champagne, un whisky plus la thune. Je ne pouvais pas faire plus. Je ne pouvais pas faire plus. Je n'avais pas assez. Je ne pouvais pas faire plus que ça, quoi. Donc, ouais, c'était dur de trouver un mytho pour la photo. Un très goûteux ! D'accord. Ah oui, et là, genre, Florence, Scarlett, le personnage de Florence, accepte de marier Big John, mais on ne sait pas trop trop pourquoi. Et on ne sait pas trop trop pourquoi. Et du coup, je me retrouve à... Enfin, Jim me demande c'est quoi les modalités du mariage et moi, je lui dis très étrange, rien de spécial. Genre, vraiment, elle a accepté pour rien du tout. Et c'est ça qui a fait qu'il a tué Florence au final parce qu'il avait vraiment des soupçons sur elle. Le mariage entre Scarlett et Big John était légendaire. Ah, mais en plus, c'était trop gênant parce qu'en gros... Antoine veut faire un aparté avec Florence. C'est parfait, l'achat est tacté pour madame Castelli et une aparté et trois. Nous sommes partis. J'arrive. Une à 700 dollars. C'est parfait. Donc moi, je rappelle que mon personnage peut s'incruster dans les apartés. L'achat est tacté pour madame Castelli et une aparté pour Big John avec... Scarlett. Nous sommes partis. J'arrive. Scarlett aussi. Scarlett aussi. Tu utilises ta carte ? Oui. Vous serez trois. Scarlett. Tu utilises ta carte ? Oui. Vous serez trois. C'est un peu plus tard, Big John. Il est dégoûté. Il est dégoûté. J'aurais trouvé ça mieux si t'entendais juste l'apartheid et pas que t'étais directement dedans. Je pense que si j'entendais juste l'apartheid, ça aurait été un pouvoir hyper cheaté. Parce que déjà là, c'était cheaté. Mais je pense que si c'était juste moi qui entends sans qu'eux, ils le sachent et tout, ça aurait été hyper cheaté. Et en plus de ça, techniquement parlant, ça aurait été un peu compliqué. Et en plus de ça, ça aurait été peut-être moins intéressant parce que là, le fait que je sois présente, je pouvais quand même intervenir et poser des questions. Après, c'est pas dit qu'on me disait la vérité, tu vois. Mais bon. Pas de cachotterie entre nous, enfin. Je fais deux apartés et deux fois, elle était là. Le cafard ! C'est pas vrai ? Vous en avez fait une en plus. Vous avez trois minutes. Oui, j'étais pas là. Trois minutes, on m'en est trois ? Ouais. Bon, Scarlett. Qu'est-ce que vous êtes prêtes ? Le... Trop gênant. À faire ou à avoir pour que l'on est poussée. Qu'est-ce que vous êtes prêtes à faire ou à avoir pour que vous m'épousiez ? Ça, c'est un peu indélicatement, Jean-Big Jeune. Je lui répondais. Mon père vient de mourir il y a peine deux ans. Je tiens la chandelle. Mon père vient de mourir comme il y a deux ans. Je suis au courant que c'était quand même père pour moi. Vous parlez de mariage, ça devient presque bizarre d'ailleurs. ça deviendrait en session. Oui, mais justement, je pense que c'est le moment de faire front par rapport à tous ces fils de... Oui, enfin, le... Si je peux me permettre le terme, bien sûr. Excusez-moi, mais le cadavre de mon père n'est pas encore froid que vous me proposez de faire un mariage. Voilà, donc c'est rigolo, il la demande en mariage, tout ça. Bon, bref. Je vous invite à regarder le replay si vous avez envie, parce que franchement, il y a des ficelles qui sont trop, trop cool. cool, pardon. Et sachez que jusqu'à la fin, Bagheera, elle nous a fait un coup de maître. Vraiment, c'était trop, 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 trop bien joué de sa part. Vraiment, je l'adore. Et dans ce qu'elle a fait, dans ce qu'elle a réussi à faire, moi, je trouve que ce qu'elle a réussi à faire, Bagheera, elle a été vraiment forte. Elle a été vraiment, 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 vraiment forte. Donc, c'était vraiment génial et ça a même amené un plot twist, un plot twist à la fin d'une murder party. Trop cool. Donc, ouais, c'était vraiment trop intéressant. Je comprends, je me dis que oui, parfois, vous deviez être un petit peu perdu parce que vous n'aviez pas les preuves sous les mains, les objectifs en tête, etc., etc. Mais bon, si vous avez les objectifs, vous savez qui est le coupable et du coup, c'est peut-être un peu dommage. Elle était assez seule, en fait, mais elle a tellement géré. Ouais, franchement, je trouve que Bagheera a été hyper forte. tous autour de la table, ils ont apporté quand même leurs petites pierres à l'édifice et le rôle de Ponce, c'est vraiment le plus dur parce que le rôle du meurtrier va te dépatouiller de ça, quoi. C'est très bien qu'on ne sache pas, justement. Ouais, je pense. En plus de ça, vous auriez su, par exemple, que Baghez... Enfin, vous auriez compris le plot twist de fin de Baghez. Vous auriez... Enfin, tu vois, c'était dur, quoi. Mais tant mieux si vous compreniez bien. Je trouve qu'on comprenait bien, comme dans un film. On ne te dit pas tout sur chaque perso. Tu comprends au cours de l'histoire. Ouais. Non, ça allait. C'était franchement bien ficelé. Je pensais pas, mais j'ai regardé jusqu'au bout. Bah, trop bien. Je trouve que c'était mieux sans les objectifs pour chercher aussi qui est le coupable. Elle avait un super RP, ouais. J'ai une copine qui n'aime pas les JDR qui a adoré... Ah ouais ! Let's go ! Je trouvais ça trop, trop, trop intéressant. Et toi, GeekFabula, du coup, de ton point de vue de maître du jeu, tu t'es pas ennuyée ? Parce qu'au final, tu jouais le rôle d'aucun PNJ, tu faisais pas avancer l'histoire. Est-ce que c'était plus frustrant ? À quel point c'est différent de l'expérience de maître du jeu de JDR, du coup ? Regardez comme je suis grande ! J-pep ! Il lisait les télégrammes, il était MDR. Ah non, mais moi, le télégramme, le salope de flic. Faut qu'on le retrouve, hein. Faut que je vous le montre parce que le salope de flic, ça me bite. Merci, là, non, gynécologue. En vrai, c'est différent, tu es moins dans l'histoire, mais tu es plus arbitre et je réfléchis à quelle fouille donner pour équilibrer le jeu. Ouais, je vois, je vois. C'est bien de ne pas avoir tous les éléments, mais heureusement, le débrief de fin était complet. Oui, ça, c'était cool, le débrief de fin. Ouais, Rivenzie est très grand. Il fait 1m93. Rivenzie est très grand, pour le coup. J'ai eu l'occasion de faire une murder party. C'est très différent dans ce DR, mais c'est très sympa. Non, franchement, j'ai adoré. Tu me menaces ! Ah oui, tu te méasses ! Tu me méasses ! Salope de flic. Je veux le trouver. Ça, c'est quoi ? J'ai des... Non, c'est pas ça. Je suis au courant pour le détournement. Mais c'est fou, en plus. J'ai failli faire que le témoin, au lieu que ce soit un papier, je fasse un aparté en tant que PNJ, en mode interrogatoire, par exemple. Wouah ! Merci, Iconique, pour le raid. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous faisiez ? Il l'écrit vers le début. Ah oui. Merci beaucoup. Bienvenue, tout le monde. On était en train de débriefer la soirée Murder Party avec Ponce, Rivenzie, Florence, donc anglo-droit, Antoine Daniel, Baguera Jones et masterisée par Geek Fabula. On était en train de faire un débrief. Franchement, je vous invite vraiment à regarder le replay si ça vous tente. C'est trop, 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 trop bien. Le témoin, au lieu que ce soit un papier, je fasse un aparté en tant que PNJ en mode interrogatoire. Ah oui ! Ok, t'as failli faire ça, ça aurait été cool, je pense. Attends, je vais vous retrouver le message de Antoine qui était très drôle. C'est peut-être là. Non, c'est pas là. Ah oui, le premier message est écrit au stylo BIC, du coup, on voit rien, JPEP. Alors que c'est Rivenzie, c'est Rivenzie qui écrit le premier message au stylo BIC alors que c'est son événement, JPEP, et qu'il avait été fait mention qu'il fallait utiliser le feutre pour qu'on voit bien à la caméra, quoi. Ah voilà, je crois que c'est là le message d'Antoine. Ah non ! Je suis au courant pour le détournement de fond si vous voulez que cette info reste secrète 500 euros. Ah ouais ! Je pense qu'il va se lever bientôt. Il faut absolument détruire pourquoi il met pas de E, je comprends pas. Prochaine fois, tu joues la coupable. Ah mais dis pas ça parce qu'après, tout le monde va savoir. Il faut absolument détruire les preuves de nos magouilles. Où sont-elles ? Pouvez-vous les détruire ? Mais détruire sans E, je comprends pas. je sais pas. Elle l'a lu en fait de son côté. Ah oui, mais j'étais pas là. Je suis allé écrire un télécom. Mais elle l'a pas lu à Haute Voix. À partir de demain. Non. Et elle ne vous a pas répondu. Deux minutes. Elle a rien de droit. Elle vient juste de finir de lire. Scarlett. On a eu l'occasion un petit peu d'aller... Tu me mehasses ! Salope de flic ! Tu me mehasses ! Fouiller dans les différents endroits de la maison. Très bien. Et en allant voir dans la chambre de Big John, j'ai découvert un mot parlant de... d'unir nos familles. D'une pardon ? D'un mot qui parlerait d'unir des familles dans la chambre de Big John. Et du coup, vous avez parlé d'un potentiel mariage dont votre père vous avait parlé. Oui. Est-ce que ce serait un mariage d'être forcé entre votre famille et celle de Big John ? Il avait évoqué plusieurs noms. donc je ne peux pas vraiment vous répondre mais ce n'était pas un mariage d'amour, bien évidemment. Et c'est ce qui m'a fortement... Télégramme rédigé sur le coup de l'émotion ! Parce que je compte m'investir le plus que possible dans la famille, bien sûr. Est-ce que Big John faisait partie des noms que votre père vous a évoqués ? Notamment. Tu me mehasses ! Je comprendrais que cela me ait contraillé. Bien sûr, je comprends. Quel horreur de m'hommes. Des noms divers et... Attends, parce que Bagara va lire le message, du coup, après. Elle va être mort de rire, c'est ça ? Ou peut-être pas, ça pourrait faire capoter justement ce mariage qui l'a... Très clair. Merci beaucoup, Sarah. Vous savez que vous pouvez évidemment compter sur moi. Bien sûr. L'éternel ami de votre père. Je vous sentais légèrement. Top ! Il va lui donner, là, je pense. Ici aussi, monsieur le nom. Alors, Big John. Je vous ai un petit instant. J'étais au fumé, j'en suis sûr. Pendant une heure. Ah bah, écoutez, il faut savoir vivre. Je ne veux même pas qu'elle me fume. Je l'entends de ça. Je l'entends de ça. Je l'entends de ça. Ah bah, peut-être qu'elle a déjà lu Baghera, la véritable héroïne de ce jeu. Ah, franchement, Baghera, elle a trop géré. Baghera, elle a trop géré. Bon, au final, je pense qu'elle a lu le salope de flic juste avant. On n'entend pas trop bien avec la musique Sims derrière. Ah ouais ? Ah non, mais ce n'était pas pour le dialogue que je vous le mettais comme ça. Je voulais juste retrouver le moment où elle lit le télégramme. Il n'y avait rien à comprendre dans le dialogue en lui-même de la vidéo. Mais ok, très bien. Bon bah voilà, c'était trop bien. Franchement, je vous invite à... Je vous invite de fou à regarder le replay parce que c'était trop, trop cool. Là, moi, j'ai mis 50 ans à écrire le message parce qu'en fait, je voulais lui demander de l'alcool en échange d'argent. Sauf que, comme j'avais, moi, 2100 dollars, il fallait que j'achète un speakeasy. Il y avait trois speakeasy possibles avec un montant à chaque fois et soit genre une caisse de champ, deux caisses de whisky, soit une caisse de champ, une caisse de whisky, soit deux caisses de whisky, enfin voilà. Et du coup, il fallait que je fasse le calcul en mode ok, j'ai tant d'argent. Pour ouvrir un speakeasy, il me faut tant, plus une caisse de champagne, plus une caisse de whisky. Donc ça me fait tant. En fait, il fallait que je fasse les calculs mais c'est pour ça que j'ai mis 50 ans à écrire ce message. C'est parce que j'étais en mode ok, donc là, il me reste tant en poche si je lui propose tant d'argent. En plus, je voulais garder de l'argent pour le vote final. Le truc qui te donnait une voix supplémentaire pour faire passer le syndicat. C'est pour ça que j'ai mis 50 ans à écrire. D'ailleurs, il y avait marqué qu'il fallait écrire en majuscule. J'avais trop la flemme. C'est pour ça qu'après, j'écrivais en minuscule. Mais oui, c'était ultiamat, quoi. Donc voilà, trop bien, trop bonne soirée. Trop, trop bonne soirée. Là, tu vois, pareil, je suis en mode Ah, putain, je viens guetter combien chaque speak easy coûte. Je repars. Voilà, deux caisses de champ. C'était vraiment ça, quoi. C'était vraiment pour entrer dans mes clous et éviter d'avoir... C'était pas vraiment un GDR, c'était une murder party. Je ne fais que passer, ne faites pas attention à moi. Et j'ai pas signé comme une cruche parce que je pensais qu'on pouvait pas signer, mais j'ai appris après qu'on pouvait au final. Mafieuse et comptable, multi casquette. Bref, franchement, c'était trop bien. Je vous invite vraiment à voir le replay, c'était trop cool. Merci Geekfabula dans le chat d'avoir... d'avoir... d'avoir masterisé ça et j'ai trop envie d'en faire une autre. Je crois que j'ai encore plus préféré que JDR, tu vois. Par contre, c'est difficile d'égaliser le JDR où il y avait la phase enquête, le JDR en Grèce, là. C'est mon JDR préféré avec la phase d'enquête et tout. C'était vraiment trop trop bien. J'allais te demander ce que tu préférais. Ben, je... j'aime les deux. J'aime les deux. C'est difficile de choisir. Parce que, en fait, si on doit comparer au JDR classique comme celui des pirates, je préfère la Murder Party. Mais si on doit comparer avec les JDR qu'on a fait en Grèce où il y avait toute la phase énigme enquête et tout à la fin, ben, je dirais que c'est kiff-kiff et que c'est bien quand ça change, du coup. Je sais pas si je suis claire. Genre le JDR à Athènes. Celui-là. Le JDR à Athènes, Fléau divin sur Athènes. À la fin, en gros, regardez. Hop. au début, on fait notre petite enquête, on essaye d'avoir des indices, etc., etc. Et ensuite, ça part en Escape Game. Juste après la pause, en gros, on arrive dans une espèce de grotte où il y a des espèces de fanatiques chelous. Et quand on revient, bam, il y a un tableau, le plateau du jeu, le plateau du jeu avec plein d'enquêtes, d'énigmes, etc., etc. Et là, franchement, c'était trop stylé. Et j'ai tellement kiffé. Un jour, je te fais une full escape en décor, en live. Mais grave, en vrai. Ouais, c'est ça. Je pense que ce qui me plaît, c'est le côté enquête, énigmes et réflexions. Pareil, parce que les JDR, j'aime bien en faire, mais pas vraiment en regarder alors qu'une murder party a le côté enquête, même si t'es pas participant. Je trouve les murder party largement au-dessus en tant que viewer. C'est plus agréable à regarder. Je suis sentie beaucoup plus investie dans l'enquête. Ok. Ah bah, n'hésitez pas à donner votre point de vue parce que franchement, c'est toujours très intéressant pour adapter les prochaines, quoi. Mais ça, là, c'était trop stylé. Ça, là, je sais pas comment c'était d'un point de vue viewer à suivre. Mais en tout cas, du point de vue de nous en tant que joueurs, c'était fou, hein, la résolution d'énigmes, quoi. Costumes et décors jouent beaucoup dans l'immersion aussi. En fait, comme c'est des émissions qui sont pas sponsorisées, c'est des émissions qui coûtent beaucoup d'argent, en fait. Enfin, c'est des émissions qui sont à perte, en gros. Et du coup, c'est des émissions qui sont financées par Rivenzy et aussi un petit peu par Gosulting par rapport à la prod, etc. évidemment. Mais c'est pour ça qu'en fait, y a pas les costumes, tout ça. Donc, c'était juste quelques accessoires pour la murder party de samedi soir, de vendredi soir, pardon. Et Florence et moi, on avait amené les robes, etc. Mais c'est pour ça qu'il y a pas tout le temps les costumes, c'est parce que ça fait un sacré budget. dites-vous qu'il y a la prod, après, il faut payer les déplacements de chacun, il faut faire venir la Geek Fabula de Dijon, il faut payer les visuels, les enquêtes, les machins, les tout. Waouh, c'est un gros budget, quoi. Mais oui, oui, c'est sûr. C'est sûr que si tout le monde était accessoirisé, costumé, tout ça, ça joue grave. En soi, c'est pas très grave, ça vous permet de vous autofinancer, je trouve ça très cool. Ouais, ouais, carrément. Le JDR, c'est le MJ qui fait l'histoire et les invités qui la vivent pour nous. Murder Party, le MJ place le contexte, mais c'est des invités qui créent l'histoire et les viewers la vivent. Ouais. Bah, trop bien. J'en suis à la moitié de la Murder Party, c'est très prenant. Ok, trop cool. Donc voilà, merci beaucoup, c'était trop bien. J'ai trop kiffé. Et ça, là, c'était vraiment cool. Ça, là, c'était trop bien. J'étais au taquet, moi. En plus, les plans, ils sont stylés quand même. La caméra, les mouvements, les décors. C'est juste moi ou tout son grésille ? Non, il grésille pas, mon son, Carillon ? Non, non, je m'entends en direct en plus. Non, j'ai check sur un autre live, c'est mon écran. Ah, ok, ok. Ah non, en plus, je me dis pas ça parce que j'ai eu un passif avec les grésillements, je te le dis, j'ai pas trop envie de savoir. Donc ouais, la réelle est au top, de fou. Ça en rédige quelque part, c'est-à-dire, bien sûr, il y a tout qui est dispo sur la chaîne de Rivenzy. Donc là, c'est Fléodivin sur Athènes. Mais sinon, Rivenzy, depuis, a ouvert une chaîne replay. Et meurtre à l'hôtel Astor est dedans, quoi. Ok. Aucun problème depuis le début. C'est celui-là où j'y étais pas. Opération sabotage à Rai City. C'était bien. Waouh, la cowgirl. Il était cool, lui aussi. ça avait l'air en vrai. mais je pense que tu aurais préféré Athènes malgré tout. Bon. Ça va alors. Je trouve Bags hyper forte, hyper forte en RPGDR. Ah, moi aussi, je la trouve forte. Moi, le roleplay, c'est pas mon fort, quoi. C'est juste le côté enquête. Mais le roleplay, c'est pas trop mon fort. Ça me fait bizarre de voir Pompon avec les cheveux courts. Je me rends compte que j'ai loupé les JDR, chérif. Bah, il y a eu lui et après, il y a eu la soirée pirate. Hop. C'était la première fois qu'on se rencontrait ce jour-là. C'était il y a un an environ. Merci Marie Gold pour le 18e mois. Merci beaucoup. Ça va et toi ? Infiniment merci. Gwenaëlle de Kadek. J'étais la sœur de Rive. C'est ouf, premier stream de ma vie, première rencontre avec vous, la pression. Tu devais être stressée, hein. C'est quoi ses cheveux ? Pourquoi j'ai des beaux cheveux comme ça ? 8 mai 2022. C'est moi qui ai fait ça toute seule ? Je pense que... Ah ! Ah, je pense que je sors d'un shooting... Je pense que je sors du shooting photo de la boutique de Pompon et que c'est pour ça que je suis brushingée. Je comprenais pas pourquoi j'avais un brushing, en fait. J'ai aimé tous les JDR, ils étaient tous géniaux. Ah oui, franchement, c'est trop bien. Vraiment trop bien. Et moi, au début, j'ai eu du mal à mettre dedans parce que, tu sais, je crois que je te l'avais dit, Geek Fabula, mais c'était la première fois que je faisais un JDR où les gens autour de la table faisaient du véritable RP. Et du coup, moi, j'étais un peu perdue en mode, oh, wow, genre, vraiment, là, ils font vraiment du RP, RP, quoi, comme si on était sur GTRP. Et du coup, je me suis dit, oh, moi, j'ai que fait des JDR où on parlait normalement, où on donnait pas vraiment de voix à son personnage ou d'expression, etc. Donc, j'avais été un petit peu désarçonnée au début, quoi. Merci Clotilde pour les un an. Merci beaucoup. Salut, Fibulas. Merci. Je pensais que Chiara était la coupable au début parce qu'elle parlait très peu. Je trouvais ça suspect. En fait, comme Chiara avait pas vraiment de truc contre elle, enfin, tu vois, Chiara, elle avait un peu rien à se reprocher. Elle était pas trop impliquée non plus. Du coup, au début, c'était pas simple pour moi de... Tu vois, de parler. En plus, j'étais pas très à l'aise parce que j'étais un peu timide et tout. Ça aurait été trop drôle un accent italien pour Chiara. Alors, j'y ai pensé, mais Chiara, elle est fille d'émigré, mais elle est née à New York et elle aurait pas eu un accent. Elle aurait pas eu un accent. Elle aurait pas eu un accent.